Salut les potes, bienvenue sur la chaîne de Renardo et Kael. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de Je vous montre ma séance d'eau, ou je vous montre une séance d'eau. Moi c'est la mienne, je vous la partage. Je vais vous donner toutes mes astuces, toutes mes petites variantes, toute ma pensée, toute ma réflexion de comment je m'entraîne, pourquoi je varie ceci, pourquoi je varie cela, pour faire une bonne séance d'eau complète, taper dans tout le dos, et avoir un dos énorme. Allez, c'est parti les potes. Ok les gars, alors on va faire un petit échauffement d'abord, pour ne pas se blesser. Donc on ne met pas lourd, hop on va blesser. Moi pour m'échauffer il me faut au moins 25. On va aller faire du tirage d'eau, mais dans tous les sens. Un devant, un derrière. Je contracte bien la fin, je n'hésite pas à gainer. Il faut au feeling, moi je pense que je vais en faire une quinzaine. C'est vraiment pour s'échauffer, là il n'y a aucun poids pour moi. Je pourrais le faire à une main quasiment. Je pense à tirer avec le dos. Je veux envoyer tout le temps les coudes au sol. J'imagine qu'il y a une corde au sol qui tire mes coudes. Ça te fait engager le dos. On peut faire aussi un peu prise serrée. Donc là pareil, je pense à mes coudes. C'est mes coudes qui tirent et de suite je vais engager le dos. Là vous prenez par exemple deux minutes, tu te détends, tu reviens et tu le refais deux fois. Il faut vraiment que ce soit simple, que tu puisses gainer facilement en bas, que tu te sentes à l'aise. Même quand tu es gainé, moi j'aime bien jouer avec le muscle, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je le contracte et j'essaie de le ressentir, je fais des petits mouvements, tout ça. C'est pour voir si je me sens bien en fait. Il faut vraiment s'écouter quoi. Il faut faire l'échauffement. Fais un vrai échauffement une fois, fais l'effort. Fais-le pour de vrai et tu verras le résultat. Fais-le juste une fois. Fais-le pour toi, si jamais tu n'en fais jamais. Tu ne pourras plus t'en passer. Tu verras qu'en fait, tu es obligé pour faire une bonne séance. L'échauffement à la Renardeau est quand même... Ah ça c'est des bêtises, il ne faut pas faire ça. Ça c'est pour les vidéos. Il ne faut pas faire ça. Premier exo les gars, du tirage nuque. Je mets ma petite serviette pour ne pas mettre ma sueur pour les autres. Un peu de respect. Je chope la barre bien large. Vous voyez l'angle droit et je veux envoyer les coudes vers le sol quand je vais tirer sur la barre. Je me mets soit vertical, soit un petit peu penché en avant, très léger. Et comme le nom de l'exo l'indique, tirage nuque, on va aller tirer la barre vers la nuque. C'est mes coudes qui tirent et ils veulent aller vers le sol. Il ne faut pas l'appuyer dans ta nuque. Il faut que tu la mènes sur le haut du dos. On part pour une série de 8. Alors je prends mon inspiration quand mes bras remontent. Parce que là, vous voyez ça ouvre ma cage thoracique. Je bloque la respiration. Je souffle quand je suis en bas. Donc ça, pareil, 4 séries. 2 minutes de repos entre chaque. Le but étant de faire 8 reps. Si vous êtes en progression sur un poids giga lourd, 6 reps, ok. Mais il va falloir mettre 8 reps au bout d'un moment. Et comme d'hab, on va chercher les 10-12 reps pour monter de poids. Ok, donc niveau 2. Je tends mes bras devant moi en mode détendu. Si je lève les bras, je décale de la largeur de ma main. Donc là, j'ai le petit doigt qui arrive là. Hop, je décale la largeur de ma main. Si je veux activer le grand dorsal, je me mets un peu en avant comme ça. Et j'envoie les coudes vers le bas. Bloque, on souffle. Inspire, bloque, on souffle. Allez, la dernière. On bloque en haut. Là, on descend au ralenti. Ça, faites-le sur votre dernière série, vous verrez. Pour bien terminer le dos, quoi. Et tout doux. Hop là. Il existe des machines comme ça. En fait, quand on règle le poids, ça va vous alléger, vous. C'est pas des poids en plus, c'est combien vous vous enlevez de poids à vous. Imaginons que tu pèses 70 kg. Eh bien, je veux m'enlever 30. Hop. Comme ça, j'ai 30 kg en moins, j'ai pas attiré tout mon corps. On prend une prise assez large pour pouvoir aller mettre les mains derrière la tête, les coudes vers le sol et aller activer le grand dorsal. Si vous n'avez pas cette machine, vous pouvez acheter un élastique, pareil. Vous accrochez l'élastique là-haut, vous montez sur l'élastique comme si c'était la plateforme et l'élastique va vous tirer vers le haut et ça simplifie le boulot. Dernière variante pour ceux qui sont très forts en tirage nuque, eh bien, on va se lester maintenant, les gars. Tu te dis, à partir de 6 reps, tu peux travailler ce poids, quoi. Pour aller chercher 8 reps, 10 reps en 4 séries. Quand tu redescends, tu contrôles, tu contrôles, tu contrôles, tout doux, tu lâches tout doux la barre. Et quand tu descends aussi là, on fait gaffe, c'est que 20 kilos, mais on fait gaffe. Ok, alors on se retrouve sur la machine pour faire du tirage pronation. Il y a beaucoup de monde qui le font aussi à la poignée prise marteau ou neutre, quoi. Ça marche aussi. Moi, j'aime bien celle-là parce que j'arrive vachement bien à activer mon dos comme ça. Vous verrez, sur le move, j'ai les épaules un peu en avant et avec mon dos, je tire mon épaule en arrière. Clac ! Et je viens finir le move en bas. Pense à gagner tes abdos, tes lombaires. Et je vais décoller mes fesses du siège en même temps que je vais tirer la barre. Hop ! Et je fais attention à mes lombaires. Ok. Donc là, je suis en position. Buste perpendiculaire au sol. Vous voyez, mes épaules partent en avant pour avoir le max d'amplitude sur la rep. Je pense vraiment à mon dos. J'essaie d'aller coller mes homoplates. Et j'amène la barre au nombril. Il ne faut vraiment pas avoir d'égo avec le poids en musculation. Le poids, ça te sert à être fatigué au bout du 8 reps. Le but, c'est de faire le plus beau mouvement possible en étant sécurisé, en sentant que tu travailles bien le muscle que tu as choisi. Vraiment, le fait de monter le poids, c'est que si tu n'es plus fatigué en faisant 8 ou 10 reps. Alors, niveau 2, ça va être la même chose, sauf que je vais vous rajouter un travail des lombaires. On va vouloir faire ce move de lombaires. Hop ! Là, je tire avec les lombaires. J'envoie les coudes. Et une fois que mes bras sont revenus, je laisse un petit peu les lombaires y aller. Je ne repose pas le poids. Hop ! Je reviens et je tire. Il ne faut jamais... Là, si vous reposez le poids, là, il est posé. J'ai perdu toute ma tension musculaire. Plus vous augmentez ce temps sous tension, plus vous fissurez de fibres. Et le but de fissurer les fibres, c'est qu'elles repoussent plus grosses et on prend du volume. Sur mon tirage, si je veux ajouter un autre exo, vous pouvez faire les trapèzes. C'est l'inverse. Je me penche complètement en arrière. Si je veux tirer la barre vers mon nombril, je suis dans l'axe des trapèzes. C'est comme faire du shrug bar ou du shrug halter. Moi, je l'adore cet exo. Je le fais hyper souvent parce qu'à la fin de ma séance, je n'ai pas besoin d'aller faire du shrug. C'est un exo que je n'aime pas trop, qui me fait crisper la nuque. Et quand je crispe la nuque, ça me fait un peu mal à la tête. Donc, mes trapèzes, je les taffe toujours sur le tirage frontal. Si les trapèzes sont crevés et que vous n'en pouvez plus, vous redressez un petit peu, ça les désengage. Alors, ils sont toujours engagés, mais moins. Quitte à revenir jusqu'à la verticale quasiment. Et là, ils sont bien désengagés. Je peux finir bien mon dos. Ok, alors les petits potes, troisième exo de la séance d'eau. Cette fois-ci, on va faire du rowing un bras et on va mettre une minute de pause entre chaque bras. Alors, le principe du tirage un bras, le fait de ne faire qu'un côté, parce que vous pouvez très bien le faire des deux, mais il y a un avantage de le faire que d'un côté, ça va être l'amplitude. Et le fait d'être qu'un bras va me permettre d'aller chercher ce petit bout à la fin. Je prenais tout en bas, je n'ai plus le bras tendu. Donc, là, tu vois, je dois aller chercher un peu loin. Je mets bien le torse en appui, les pieds bien en appui, je suis solide. Tu peux même, je vous montre, souvent sur les machines comme ça, il y a une poignée en plus. Tu la tiens comme tu veux, tu t'en fous. Du moment, tu te sens solide, c'est bon. Et je pense aux coudes, c'est mon coude qui tire, c'est mon dos qui tire. Ce n'est pas le biceps, je ne vais pas curler. Le poids, pareil, je laisse partir mon épaule un peu en avant pour encore augmenter l'amplitude de travail du dos. Tu peux même lever le pouce, tu vois, pour ne pas tricher avec ton poignet, tu ne tires qu'avec les doigts. Je prends une minute, hop, j'envoie le coude à l'arrière vers ma hanche. Vous voyez, je n'ai pas plié le bras. Tout ce mouvement, mon bras, il n'a pas bougé, il est tout droit. Donc là, c'est mon dos, c'est mon dos, c'est mon dos. Forcément, pour être plus loin, il y a un peu de biceps, mais c'est vraiment le dos qui est contracté. Il peut très bien se faire aussi, comme je vous disais, à deux mains. Une fois de plus, ce que je reproche à ça, le but d'être sur cette machine, c'est d'avoir une giga amplitude. Sur aucune autre machine, tu peux être autant sécurisé parce que ton buste est tenu, tu es assis, tu as les pieds ancrés dans la machine. Mais maintenant, si dans ta séance, tu sens que c'est bénéfique pour toi, parce qu'encore une fois, faites-vous confiance. Tu sais que tu ne fais pas de conneries et que tu es persuadé que cet exo, il est mieux pour toi parce que tu le ressens. Fais-le à demain. Cette machine, elle me propose de la pronation, peut-être même de la suppie, je vais essayer pour vous. Je pense qu'il est intéressant en suppie. Si vous êtes expérimenté, oui, vous allez sentir que ça va chercher une différente partie, mais un débutant, je ne te conseille pas de faire de cette machine en suppie. Le feeling que j'ai, c'est qu'il faut vraiment sentir son dos pour essayer de contracter que lui. Et puis là, tu transfères à fond dans le biceps. Donc prise marteau, ici, elle est bien parce que quand on était sur le tirage, sur le rowing assis, j'avais une barre et j'étais en pronation. Si maintenant, dans ta séance, sur ton rowing assis, tu avais des poignées marteau, celles que tu tiens à deux mains comme ça, du coup, ça peut être intéressant ici de venir prendre en pronation. Donc ça, tu peux le faire en pronation si tu avais la prise marteau sur ton exo d'avant. Ou tu peux te faire toute une séance pronation et la séance de la semaine d'après, si tu fais que du marteau. Mais c'est bien, je pense, de t'as fait toutes tes prises de semaine en semaine. Parce que des fois, il y a des vrais diffs, tu ne vas pas te rendre compte que tu as pris un retard d'un côté ou de l'autre. Voilà, prise marteau et neutre, c'est pareil. Moi, j'ai dit marteau parce que je pensais au cœur de marteau. Mais c'est prise neutre qu'il faut dire. Vous le répétez souvent, je n'ai pas de diplôme dans ça, mais ça fait tellement longtemps que je pratique, je ressens mon corps, je ressens mes muscles. Même des petites variations sur vos prises. Si vous êtes à l'écoute et que ça ne fait pas mal, je pense que c'est super intéressant de les travailler. Et à vous d'explorer, en fait, à quel point, à quel angle, à quel mouvement vous sentez le mieux, vous arrivez à contracter tout le muscle. Ça, c'est un truc qui n'est pas fait assez souvent, je trouve, en muscu en général. Essayez de ressentir vos muscles, de vous connecter, de vous dire là, je ne veux pas du tout mettre de biceps, je ne veux pas. Ce qui peut être cool, si vous êtes à plusieurs, enfin si tu vas avec des potes, c'est pendant que tu fais l'exo, tu as un pote, il touche le muscle que tu es en train de contracter. Tu vois, il appuie dessus pendant que tu le contractes. Ça a l'air bête, mais ça permet de faire le lien. Tu vois, ton cerveau, il capte que ça appuie par là, et toi, en même temps, tu es en train de forcer par là. Et ça aide à faire le lien nerveusement, à se dire, ok, c'est cette zone, c'est ça que je veux activer. Dernier exo, on va faire du shrug pour les trapèzes. Si vous aviez fait le rowing assis en pronation ou supi, peu importe, mais penché en arrière, ce qui peut être cool là, ça va être de mettre très léger et d'aller chercher vraiment la gonflette, entre guillemets, chercher la contraction. De les gorger de sang parce que tu vas beaucoup mieux les ressentir si jamais tu avais du mal à les ressentir. C'est des muscles, en tout cas chez moi, je ne les ressens pas forcément quand je les taffe. Et par contre, deux jours après, quand je suis crevé, je me dis, ça tire la nuque et tout, c'est parce que j'ai engagé mes trapèzes sans faire exprès. Et je vais ramener mes épaules à mes oreilles. Clac. Voilà le mouvement de choc, c'est un peu le... Ah, je ne sais pas, tu vois. Quand quelqu'un te demande un truc, il est où, truc, je ne sais pas. C'est vraiment ce truc-là. Et il faut que tu penses que tu ramènes tes épaules à tes oreilles. Quoi de contracter la nuque, le cou, je ne sais pas quoi. T'es détendu, t'es bien, juste les épaules. Et sur cet exo, vous pouvez faire bien plus de 10-12 reps. Vous pouvez aller chercher 15. C'est un petit muscle, on ne met pas lourd. Ok. Et quand je repose les poids, pareil, je fais attention à mon dos. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui le font à la barre. Moi, je trouve ça pas ouf. Est-ce que c'est juste ma morpho ? Maintenant, si je veux faire du shrug comme ça, regardez mes mains où elles sont. Elles sont en avant. Comment je fais pour monter bien le long et activer le trapèze ? Le trapèze, il part de là et il vient ici. Si j'ai les mains libres, elles sont sur le côté, je peux être tout droit. Je fais un mou, je veux être tout droit vers mon oreille. Voilà, moi, je le déteste à la barre, c'est exo. Maintenant, si vous, vous avez des bonnes sensations, faites-le. Si ça vous fait pas mal, si vous êtes bien, qu'à la barre, vous sentez une bonne contraction, moi, je suis personne pour vous dire non, c'est pas bien. Moi, je suis un pratiquant, je pratique depuis super longtemps, mais encore une fois, j'ai pas de diplôme, j'ai rien, je le fais. Je suis à l'écoute de mon corps. Donc moi, j'ai remarqué la barre, c'est non. On est tous différents, mais rien que regardez. Je mets comme ça, qu'est-ce que vous voyez ? Regardez-moi ce valgus, là. Tout ce que je fais, moi, vous serez pas tous à l'aise, ou plus à l'aise que moi sur plein de choses. Je le sais, j'ai un corps atypique, il n'y a pas beaucoup de monde qui a un valgus aussi énervé que ça. Maintenant, moi, ça ne m'a jamais bloqué dans le temps. Je trouve mes variantes, je trouve mes exos, il y a des gens qui jettent des poids par terre. Sur cet exo, vous verrez, je pense, ça va être votre poigne qui va faire défaut avant le reste. En tout cas, moi, c'est le cas. Et pourtant, je n'ai pas une poigne toute pourrie, puisque je m'entraîne souvent, je fais des tractions lestées, j'ai une poigne qui me permet déjà de tenir mon propre poids. Si vraiment, vous voulez vous exploser les trapèzes, vous prenez les petites sangles, comme quand on fait du soulevé de terre. Je pense que c'est intéressant quand même de travailler sa poigne. Donc, ce n'est pas grave, tu vas te mettre moins cher dans les trapèzes. Tu n'as qu'à les faire en plus sur tes autres exos, comme je l'ai expliqué plus tôt. Et réussir à tenir les poids que tu choisis. Je vais reposer ça avant qu'il me tombe sur le pied. Et bien voilà, les potes, c'était une bonne séance d'eau. Je vais vous faire la séance typique. Quel exo dans tout ce que j'ai montré. Il fait chier, lui, avec ses poids. Comment bien taper dans tout le dos avec ce que je vous ai montré ? Donc, en premier, vous allez choisir, par exemple, après l'échauffement, bien sûr. On n'oublie pas l'échauffement, attention. Ça permet de faire des séances de qualité. Premier exo, tirage nuque. Et je viens soit tirer la barre et la poser sur les trapèzes, soit en traction, pareil. Je viens me coller les trapèzes à la barre. Là, on va faire le grand cercle avec le coude. Ensuite, en exo 2, si vous aviez choisi celui-là en premier, rowing, assis, pronation. On va faire du rowing unilatéral et vous changez de prise par rapport à l'exo d'avant. Exo d'avant, vous étiez en pronation, on passe en neutre. Si vous étiez en neutre, on passe en pronation. Et donc, en dernier exo de cette séance, vous allez faire du shrug. Donc, on vient de finir cette première séance. Vous allez les faire, j'en sais rien, pendant un mois, deux mois, trois mois. Si vous progressez toujours, que vous arrivez à mettre plus lourd, que vous vous sentez bien, qu'il n'y a pas de douleur et que visuellement, vous prenez et vous progressez, continuez. Continuez à faire cette séance. C'est qu'elle marche, c'est gagné. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Maintenant, cette séance vous a gonflé. Ça fait trop longtemps que vous la faites. Vous allez pouvoir varier toutes les prises de main et toujours sur les mêmes exos. Alors, forcément, du tirage nuque en neutre, ça ne va pas marcher. Vous allez le sentir, ça ne va pas être ouf. Donc, malheureusement, du tirage nuque, je pense que lui, il peut être dans toutes vos séances jusqu'à la fin de votre vie. Ce n'est jamais une mauvaise chose de tirer avec le grand dorsal son coude vers le bas. C'est vraiment le plus gros travail du dos. Maintenant, si on ne fait pas du tirage nuque, vous en avez marre de cet exo, pas de problème. Vous prenez la prise neutre. Et cette fois-ci, au lieu de s'avancer et d'avoir les bras derrière, l'idée de toute ma séance, sur tous mes moves, sur toutes mes prises, ça va être de faire l'inverse, de ne plus aller tirer dans son dos et de venir tirer jusqu'à son torse. Je tire avec les coudes et là, hop, j'amène à mon torse. Comme tout à l'heure, le but, c'est de finir le buste vers le ciel et tirer, envoyer les coudes vers le bas. Vous pouvez faire les trois. Pronation, neutre, suppie. Les tractions avec votre propre poids à poids de corps ou l'esté, si c'est trop dur, vous allez sur une machine et on est toujours sur cette idée de que je mets mon buste vers le ciel pour engager bien le haut du dos. À vous de prendre, entre guillemets, la prise qui vous fait le plus chier. Si elle vous fait chier, c'est parce que c'est plus dur pour vous. Si c'est plus dur, on fissure plus ou ça veut dire que vous travaillez dans un angle dans lequel vous n'avez pas l'habitude, dans lequel vous n'êtes pas fort. Ça peut être intéressant de devenir fort à ça. Transformer vos faiblesses en force, les potes. C'est comme ça qu'on devient une brute. Bien le buste dans le vide. Je mets les mains contre moi. Alors ça va tirer un petit peu les isco. Les isco, ils vont faire un petit peu le boulot. Et si c'est trop facile, on se laisse contre le torse. Et comme tous les exos, de 8 à 10 reps, 4 séries. Et on est bon. Le dos est démoli. Mission accomplie, les potes. N'hésitez pas à vous abonner. Le gros carré s'abonner est rouge. À mettre un pouce bleu. À partager. À tes potes. À ta mère. À ton père. À toute la famille. À tout le monde. Si ça t'a plu. Que t'as envie de le dire. Et bien, les commentaires sont là pour toi. Fais-toi plaisir. Donne-nous ton avis dans les commentaires. En commentaire, dis-moi. Si toi, dans ta séance, il y a un exo que tu fais, que tu adores et que je n'ai pas présenté. Je pourrais toujours faire une seconde vidéo avec vos variantes. Avec tout ce que j'aurais oublié. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt. Très très bientôt. Sur la chaîne de Renardou et Kael. Pour encore plus de sport. Sous-titrage ST' 501.